Méditation stoïcienne, exercice du matin Commencez par trouver un espace tranquille et permettez-vous de vous détendre et de réfléchir sur la journée à venir. Marcorel admire les pythagoriciens qui se promenaient dans la solitude chaque matin et contemplaient les étoiles et le soleil levant à l'aube pour se rappeler leur place dans l'immensité du cosmos. Même si vous ne pouvez pas regarder le lever du soleil, vous pouvez marquer une pause pour le dessiner dans votre imagination et contempler le début de chaque journée dans cette perspective cosmologique. Chaque jour commence avec le lever du soleil et c'est ainsi que votre temps est mesuré par les mouvements de vastes corps dans le cosmos. Vous occupez un petit coin de l'univers mais vous avez l'opportunité de dilater votre esprit pour contempler l'immensité du temps et de l'espace. Comme le dit Epictète à ses étudiants stoïciens, imaginez que vous entriez chaque jour dans un festival en vous préparant à supporter les difficultés et les chutes et en appréciant le spectacle tout en acceptant l'idée qu'il faut que tout se termine bientôt et que vous ne devez rien prendre pour acquis. Prenez le temps de planifier maintenant votre journée calmement, avec raison et sagesse. Pensez au jour à venir, aux tâches auxquelles vous ferez face et à ce que vous souhaiteriez accomplir, si le destin le permet. Ensuite, imaginez être contrecarré par les événements et par les gens et pourtant être en mesure d'accepter ces revers avec équanimité et indifférence. Ce qui est le plus important, dans une perspective stoïcienne, c'est la façon dont vous faites face à la vie, pas les événements extérieurs qui surviennent. Imaginez donc le pire scénario et acceptez qu'il soit possible, que tout aille mal. Rappelez-vous cependant l'importance de votre attitude, que vos plans extérieurs réussissent ou non. Préparez-vous à rencontrer l'adversité, avec autant de sagesse pratique que vous pourrez trouver, avec justice ou équité envers les autres, et avec maîtrise de soi en ce qui concerne les émotions et les désirs turbulents. Épictète dit que vous devriez vous demander de quelles ressources intérieures la nature vous a armés pour faire face à des événements extérieurs. Comment pouvez-vous exceller dans votre caractère et faire le meilleur usage de tout ce qui vous arrive ? Vous pourriez également vous demander ce qu'un sage ou un héros stoïcien ferait face au même défi. Comment Socrate ou Zénon gèrerait-il les situations auxquelles vous faites face ? Et ce, même si les choses vont complètement à l'encontre de votre projet. Comment les autres personnes que vous admirez réagiraient-elles en cas de revers similaire ? Quiconque manifeste les vertus ou la force de caractère, que pouvez-vous apprendre de leur exemple ? Lorsque vous vous préparez pour la journée à venir. De toute évidence, il faudrait environ 16 heures pour répéter mentalement votre journée entière. Vous allez donc devoir abréger les choses et vous représenter les événements dans les grandes lignes peut-être encore 5 ou 10 minutes. Anticipez votre journée de la meilleure manière possible. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, en tirant parti des principes et des exemples que vous avez appris à ce jour et de certaines des idées que je viens de mentionner. Je vous laisse continuer à faire cela maintenant, en silence, à votre rythme. ? Quelle est la Meowthme ? Sous-titrage FR ?